Nous allons donc commencer par la première. Elle nous vient de Nauset. Je vous demande de faire un teneur d'applaudissements à Sarah Charles. C'est bon ? D'accord. Bonjour à vous tous, je suis Sarah Charles. Je voudrais vous demander, pour vous, combien y a-t-il de liberté ? Pour moi, on ne pourrait pas les compter ni les restreindre à un nombre précis. Alors, partons sur les libertés dites fondamentales, comme la liberté d'expression, une des plus défendues d'ailleurs. Si je me souviens bien, plusieurs personnalités l'ont défendue. Regardez-moi, je suis Pierre-Augustin de Beaumarchais. Je fais partie de la cour du roi Louis XV. Souvenez-vous, le 27 avril 1784, j'écris Le mariage de Figaro, ainsi que moultes pièces dans l'espoir de réveiller la population et la convaincre qu'il faut se battre pour obtenir plus de liberté. Et je dis, à travers un personnage, sans la liberté de blâmer, il n'est point d'éloge flatteur. Il n'y a que les petits hommes qui redoutent les petits écrits. Je vois, je vois. Donc, il a défendu la liberté d'expression qui, pour lui, était primordiale. Mais il ne l'a pas dit lui-même. C'est un personnage qui parle à sa place. Cela semble vouloir dire qu'on ne peut pas défendre la liberté nous-mêmes, explicitement. Mais non, on peut défendre la liberté à la fois implicitement, comme de Beaumarchais, mais également nous-mêmes. Regardez-moi. Je suis le philosophe John Stuart Mill. Je fais... Pardon. Je suis le philosophe John Stuart Mill. Je défends l'idée que les personnes doivent se battre pour la liberté d'expression, afin d'obtenir cette liberté. Je dis moi-même, je dis moi-même, un État qui rapetisse les normes pour en faire des instruments dociles entre ses mains, même en vue de bienfaits, s'apercevra qu'avec de petits hommes, rien de grand ne saurait s'accomplir. J'ai compris. On peut donc défendre la liberté nous-mêmes, ou à travers quelque chose, ou quelqu'un. Tout comme cet homme, de nombreuses femmes se sont battues pour bien des libertés, tellement qu'on ne saurait toutes les compter. Cependant, il y en a une qui m'interpelle, et qui s'est battue pour un combat qu'elle trouvait important, et pour lequel personne, ou presque, ne se battait à son époque. Regardez-moi, je suis Simone Veil, je suis ministre de la Santé dans les années 70. Je me suis battue pour octroyer plus de droits aux femmes, notamment le droit à l'avortement. Et de par mon exemple, elles ont pris conscience de leur capacité à accéder au plus haut poste. L'intelligence politique et la force de conviction dont cette femme fit preuve pour défendre la loi dépénalisant l'IVG, fit-elle un icône pour les femmes. En rejoignant mes dires exprimées plus tôt, je tiendrai à préciser qu'il y a d'autres libertés fondamentales, telles la liberté de culte. Mais en quoi consiste-t-elle exactement ? Regardez-moi, je suis Isaac Bacchus, un défenseur de la liberté du culte. Je défends, dans la liberté de culte, la séparation de l'Église et de l'État. Et sur cette question, je vote la ratification de la Constitution des États-Unis à la Convention du Massachusetts en 1788. Au cours de ma vie, les baptistes ont fait l'objet de grandes persécutions. Ils étaient obligés de contribuer au financement des églises et lorsqu'ils refusaient, on leur privait de leur maison, propriété. Ils étaient même parfois emprisonnés en prison pour avoir professé une fausse religion. Je suis devenue leur représentant pour défendre leurs propositions dans ce domaine auprès des instances locales et nationales. Pendant dix années, je défends et j'œuvre en faveur de la liberté de culte. Une liberté peut s'associer à une religion. On peut donc comprendre que chacun est libre de croire en qui il veut, ce qu'il veut, tant que cela ne porte pas atteinte à autrui. La Déclaration universelle des droits de l'homme, ratifiée le 10 décembre 1948, précise les droits fondamentaux de l'homme. Ce texte est une proclamation de droit et a une valeur déclarative. Sur 58 États membres de l'ONU à l'époque, 48 l'ont adopté, mais 8 se sont tenus et n'ont pas pris par au vote. Parmi eux, l'Afrique du Sud, qui appliquait l'apartheid. Regardez-moi, je suis Nelson Mandela, président d'Afrique du Sud. J'ai lutté tous les jours contre le système institutionnel de ségrégation raciale. A la fin du XXe siècle, j'ai été élue président à la suite de tous ces efforts. J'ai subi 27 années d'emprisonnement. J'ai défendu la liberté des droits, des personnes de couleur face aux dirigeants. Comme je le dis si bien, être libre, ce n'est pas seulement se débarrasser de ses chaînes, c'est vivre d'une façon qui respecte et renforce la liberté des autres. Défendre la liberté des personnes défavorisées est une lutte qui se doit d'être réalisée. Sans cette lutte en question, nous manquerions d'un bon nombre de libertés aujourd'hui. Regardez-moi, je suis Carole Fredericks, une chanteuse de couleurs. Je chante dans Notamment, Né en 17, à Leinenstatz. J'exprime dans cette chanson à la fois le problème de ségrégation aux Etats-Unis, mais également le manque d'argent présent dans certaines populations, ce qui nous amène ensuite à une restriction de nos droits et de nos libertés. Je défends donc les libertés qui nous ont été enlevées et pour lesquelles on doit se battre pour les recouvrer. Je défends la cause sociale de tous les habitants de cette société qui doivent tous les matins se lever dans un abri car ils ne sont pas nés dans un endroit où l'on peut être libre. Je défends la cause sociale qui représente ici la liberté à part entière. Je pense, de mon côté, que la vie est comme un piano. Il y a le blanc et le noir. Il faut jouer des deux pour avoir une belle mélodie. Le monde a lui aussi besoin de personnes différentes et même diamétralement opposées, que cela soit physiquement ou bien mentalement. Après tout, c'est nos différences qui nous font évoluer pour construire un monde meilleur pour demain. Laissez-moi vous demander, pour finir, si vous connaissez la notion de tolérance. une notion qui demande que toutes les personnes soient égales mais également que chaque personne possède la liberté de réaliser ses souhaits sans pour autant être restreinte ou bridée dans ses choix. C'est ce que souhaitait et souhaite encore aujourd'hui un bon nombre de personnes. Je défends la liberté en vous montrant aujourd'hui que l'on peut apporter cette notion mais aussi que les êtres humains l'ont fait tout au long de l'histoire. Merci de m'avoir écoutée. Merci beaucoup Sarah. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501